... Bienvenue à Rochefort en Charente-Maritime. Vous allez découvrir un atelier de broderie unique en son genre. Depuis plus de 30 ans, Sylvie Deschamps a de l'or au bout des doigts. C'est vraiment cette matière qui m'a choisie. C'est ce pourquoi c'est devenu mon métier d'être brodeuse au fil d'or. Cette matière que j'ai tout de suite aimée au premier toucher. Elle est la seule maître d'art brodeuse au fil d'or en France. Je me détends un peu là. Je vais faire de la miniature. La seule donc à maîtriser cette technique de broderie main à l'aiguille employée traditionnellement en parure de vêtements officiels, militaires ou liturgiques, ou encore en joaillerie et haute couture. Sylvie s'approvisionne dans la toute dernière manufacture de fil d'or en France à Lyon. C'est sensible à la météo, on peut le dire. Étant donné que c'est vernis à l'or et qu'on est sur une base d'argent, il y aura l'oxydation du métal qui va se faire, donc elle va avoir tendance à noircir. On répare ce qui doit l'être, mais la broderie d'or, elle vieillit bien. Sylvie travaille avec l'homme de sa vie, Thierry, et Marlène, la première d'atelier. Ici, les gestes sont précis et minutieux. Et rien n'est laissé au hasard. La position de la brodeuse, c'est celle que j'adopte. Fauteuil ergonomique pour éviter la fatigue du dos. Qu'on ne soit ni trop haute ni trop basse, parce que ça mettrait à mal notre position. Alors là, on est en train de travailler sur la restauration d'une bannière. Ça appartient au diocèse de Poitiers. On est sur à peu près 300 heures de travail entre le recto et le verso. Les différents fils qui sont utilisés pour cette bannière, on va avoir ici la canetille, ce ressort en or qu'on coupe, qu'on enfile comme une perle, qui est soit dorée, soit argent. Pour toute la partie de l'étoile, on est sur de l'or guipuré. Sylvie a été formée à l'école de broderie de Rochefort, la seule à délivrer un diplôme de broderie d'or. Elle a ensuite obtenu le titre de maître d'art, décerné aux rares professionnels maîtrisant un savoir-faire d'exception, une centaine en France. Le maître d'art, ce qu'il a comme obligation, c'est de former un élève pour que le savoir-faire ne s'éteigne pas. Cet élève, on le forme pendant trois ans. Le double, vous le faites en direct ? C'est simple. Ah, simple. D'accord, je ne sais pas. Cela fait 15 ans que Marlène accompagne Sylvie dans tous ses projets de restauration. C'est à ses côtés qu'elle a tout appris. J'ai choisi la broderie d'or parce que déjà, dans la technicité, ça demande à être vraiment très précis et ça demande une régularité dans le point. La canne-tille, en fait, je la coupe aux longueurs dont j'ai besoin et je vais, avec un fil et mon aiguille, enfiler ce petit brin de canne-tille et le positionner à l'endroit où il pourrait manquer. On arrive à être compli sur certaines choses, de mélanger nos idées et puis vraiment d'arriver au final à quelque chose qui nous plaît l'une comme l'autre. On est un vieux couple, mine de rien. Moi, je lui fais une confiance aveugle. Je sais que quand je pars, je lui confie une pièce. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça, c'est chouette aussi. Ce qu'on attend d'un élève maître d'art aussi, c'est que celui-ci dépasse le maître. Je lui apprends tout. Je m'attache beaucoup au niveau de ma responsabilité, de mon engagement à l'atelier, à pérenniser ce savoir-faire rare et ancestral. C'est ce pourquoi je suis là. Je défends ça bec et ongles, vraiment. Si Rochefort est le berceau historique de la broderie d'or en France, c'est parce qu'au XVIIe siècle, avec la construction de l'arsenal et la fondation de la manufacture royale, les militaires rebrodaient eux-mêmes uniformes et drapeaux. Depuis, les techniques ont évolué et les brodeurs sont devenus brodeuses. Là, je suis en train de piquer un calque sur l'envers. C'est-à-dire que j'ai relevé le dessin qui composera le berceau de la bannière que nous restaurons à l'aide d'une machine qu'on appelle un pic-vite. Et quand je vais mettre mon calque sur l'endroit et à l'emplacement du tissu qui aura été choisi pour faire la bannière, je vais passer une poudre au travers et comme ça, ça va être les marqueurs du dessin pour que je remette les éléments comme ils étaient à l'origine. Et parmi ses plus fidèles admirateurs, Sylvie peut compter sur Thierry, son compagnon, qui l'accompagne depuis ses débuts et a rejoint l'entreprise en 2014. Travailler avec Miss Deschamps au quotidien, c'est plutôt tranquille parce qu'en fait, on ne se croise pas trop. Souvent, on sait. Puis après, ça serait de la maison. Oui, c'est ça. C'est lui qui s'occupe des stages loisirs à l'atelier. Quand là, regarde ton dessin, ce sera le cristal ici, d'accord ? La transmission, c'est de nous permettre peut-être encore dans 100 ans de savoir qu'il y a 300 ans, 400 ans, les choses étaient faites d'une certaine manière avec des procédés techniques. Voilà, c'est beaucoup de partage. Sylvie a collaboré avec les plus grandes maisons comme Dior, Piaget, Guerlain ou Valentino. Mais en broderie d'or, le champ des possibles est infini. C'est un vrai challenge, un vrai défi quotidien. Donc c'est ce qui est passionnant dans les métiers d'art. La broderie a encore une belle place et de beaux jours devant elle avec moi, c'est sûr. Merci. 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 Merci.